salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va ça va très bien et toi ça va très bien il fait toujours chaud pause allez boire un verre d'eau vous revenez après on est parti pour la vidéo du coup j'espère vous êtes bien hydraté qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui du standard il ya des mecs qui ont mis pause qui sont partis boire un verre d'eau ils ont reçu un appel puis au final ils devaient partir ils vont jamais regarder ta vidéo mais genre deux trois jours après tu es fou de la lance et ils sont repris dans le genjutsu ah ouais mais du coup là l'algorithme down c'est pas grave parce que si j'ai des viewers hydratés et en vie je suis beaucoup plus heureux mais non il faut faire les 10k à pl tout faire les 10k crever de soif venir regarder la vidéo ne l'arrêtez jamais pas sur pause jamais chez vous dessus du standard mais alors du standard ça fait plaisir parce que c'est vrai que là on attend dominaria septembre là on atteint un petit peu le standard 2023 aussi mais il ya toujours le tête qui va arriver mais voilà il ya des petites et petites épices par ci par là et du djune ça fait plaisir du réanimator ça fait plaisir aussi c'est pas quelque chose qu'on voit souvent sur magic arena donc c'est cool attention tout de suite à ceux qui ont mis pause et qui sont les chercheurs d'église bon du coup vous n'entendez pas mais c'est peut-être les mêmes qui sont les boire un verre d'eau c'est pas top crap voilà on va l'essai on rigole ça se fait plaisir c'est le top craft du fun cela ne s'adresse au fun du crash en riche sur arena si vous n'êtes pas aisés vraiment ne crafter pas c'est pas vous venez de commencer le jeu vous dites ah ouais des synergies un petit peu alternative oui justement il ya alternative dans le nom c'est n'est pas quand on commence regardez les deux mais pas sur un courant alternatif c'est du spectacle à la profiter et dites vous que ça justement vous ne devez pas le jouer du coup vous en profitez dans cette vidéo on le joue pour vous c'est pour vous régaler exactement avant de parler de cette décliste qui est ma foi formidable en tout cas qui a l'air formidable vous voulez antipation confiance ça fait plaisir merci beaucoup aux sponsors plein de magic bazaar code va l'épée le 2022 sur la boutique ça vous donne 50% de points de finalité et ça nous soutient merci merci beaucoup et merci aussi instant gaming d'un affiné dans la description si vous passez par le lien ça nous soutient également et vous payez je pêcheur sur instant gaming c'est le but du site donc ça fait plaisir ça régale deux autres choses à vous dire petite info mercredi soir donc du coup pardon dans 24 heures puisque cette vidéo sort mercredi soir je me suis embrouillé oui nous serons live sur beats à partir de 19h soir ouais ouais c'est ça jeudi soir mais là on tourne mercredi soir oui dans 24 heures nous sommes en live sur beats le jeudi soir à 19h pour vendre des petites cartes au profit de l'association caritative la croix rouge l'entièreté des achats que vous effectuerez lors de cette soirée seront entièrement reversés à la croix rouge donc en fait vous faites un don mais en fait c'est un achat c'est un don achat on est les seuls au monde à proposer ça et on en est très fiers ça fait plaisir c'est à dire que vous allez acheter des cartes elles sont belles elles sont folles elles sont foulard elles sont stylées et en plus l'entièreté de l'achat nous on gagne rien dessus ça va à la croix rouge ça régale on a une sélection de dix cartes vraiment des super cartes des foulards des belles raretés du beau du beau staple voilà pour ceux qui voudraient trouver des petites cartes probablement au bon prix voilà on espère que les ventes ne s'envoleront pas donc voilà venez nous voir jeudi soir à 19h sur l'application bits directement téléchargeable sur le play store et puis et puis on va passer un bon moment exactement ça va être juste régalant la chose est ce qu'on n'aurait pas choisi les cartes on a choisi les gardes on a choisi des cartes vraiment un peu sympa dans l'air du temps assez récentes dans des extensions qui sont cool si jamais ce ne sont pas de nos cartes on a choisi des cartes qu'on a acheté je play in du coup pour cette vente là deuxième chose nous avons un collègue du nom de post cabrico si vous venez nous voir sur twitter vous l'avez peut-être déjà entendu vu rossé val avec un format très sympa de multi tcg moi il changeait tcg il faisait des bo3 à chaque fois et c'était très très sympa comme stream et qu'est ce qu'il fait ce post cas il fait de magnifiques choses comme ceci parce qu'on va appeler des concepts art un peu je saurais pas exactement comment le dire mais c'est des posters qui sont entièrement fan art un peu ouais qui sont entièrement designés par lui qui sont vraiment magnifiques dans un papier vraiment de qualité vraiment un papier poster il propose ça en vente sur son site à 15 euros il ya plusieurs modèles là on vous a montré un joli crossover de gotheng super saiyan 3 et la pose de harimeno hippo il aime bien mixer les cultures comme ça il ya aussi un magnifique gundam avec un sabre de samouraï pour un petit peu mixé le côté moderne et tradition du japon c'était très bien réalisé voilà ce mobile suit il est magnifique moi je les ai déjà encadré affiché chez moi c'est vraiment exceptionnel donc voilà allez le soutenir nous à notre modeste niveau si on peut envoyer un petit peu de force aux gens qu'on apprécie n'est pas rémunéré ils font du annoncer le poteau parce que là c'est le poteau on en parle ça nous fait plaisir il nous a même pas demandé de faire ça il nous a juste dit bah je me lance et tout je vous en donne ça fait plaisir et qu'est-ce qu'il a fait aussi nous en donner un bas celui que vous voyez en photo pour vous donc on va le faire gagner en concours sur twitter et vous le recevrez par la poste dans les plus brefs délais c'est ça quand même plus maintenant on va regarder cette vidéo ce le lien est différent le concours est disponible sur twitter faut follow like et retweeté chic et aussi cette fois ci parce que c'est le poteau et on le soutient faudra aller follow le twitter de posca voilà posca pour ceux qui le connaissent pas aussi c'est mon copain avec qui je joue à dragon ball super card game et c'est un acteur de la commune dragon ball super card game pour ceux qui connaissent cet univers cet autre tcg donc voilà à lui donner de la force il fait que tout seul c'est un super graphiste donc donc let's go merci à vous cette décliste du coup on a re pour ceux qui vont passer qu'est ce qu'on en cette décliste on veut réanimer des énormes ports qu'est ce que c'est réanimer c'est mettre des créatures au cimetière pour avec des sorts comme en renaissance du dirgraphe les mets du cimetière sur le champ de bataille directement sans passer par la case départ sans recevoir 200 euros et sans payer leurs coûts un peu un peu affolant de cette mana pour le titan de l'industrie et des chiquetteurs du crépuscule des chiquetteurs très bonne carte 24 pour 7 en tant que supplémentaire pour lancer le sort sacrifier une créature défensez vous d'une carte ou payer quatre points de vie sont des choses qu'on ne fait pas quand on réanime et quand il arrive sur bataille chaque adversaire sacrifie une créature se dépose d'une carte et perd quatre points de vie donc ça fait quand même chier et en plus c'est d'une 5,4 on va les réanimer ces bébêtes avec la renaissance du dirgraphe qui pour 5 par réanimer une créature à la maison de 6 du cimetière pardon sur le champ de bataille vous pouvez aussi réanimer des créatures adverses avec la renaissance du dirgraphe ça se flashback donc on peut le jouer deux fois et ça coûte moins cher si des créatures sont mortes ce tour ci donc c'est pas mal parce qu'on peut envoyer des créatures au casse pipe pour du coup le payer moins cher ça marche très bien notamment avec la fab des miroirs puisque quand on le fait tour 3 on fait un 2,2 qui fait un trésor quand il attaque pour 4 on attaque avec l'adversaire le tue avec nos quatre manades donc le trésor et nos trois manades bim au naissance du dirgraphe let's go et si jamais il le tue pas on a cinq manades en landant donc on peut faire une naissance du dirgraphe aussi ça fait plaisir moi ce que j'aime bien avec ce deck c'est que au delà de passer par le plan de jeu réanimation qui est presque un peu tierce tu vas pouvoir caster tes cartes à la main ouais ta fab du brise mirror va t'accélérer avec un trésor t'as le vieux rustein qui peut créer des trésors aussi donc du coup faire le pont vers tes drop 7 et tu as notre ami emprisonnement des dieux très anciens qui au delà de gérer un plein soccer embêtant va te permettre de ramper donc de t'accélérer aussi pour aller jouer des cartes à cette mana donc en fait les parties où tu vas réanimer des grosses créatures rapidement ça va être un peu les parties les un peu les free win mais en fait globalement c'est juste un deck un peu contrôle un peu grindy qui va aller en late game et caster des ports en late game et ça moi j'aime bien que ça soit juste un deck réanimator qui si jamais tu prends de l'aide de cimetière ou si jamais tu réanimes rien ouais ton deck il fait rien ça c'est pas un fast réanimator non non comme on fait dans des formats un deck midrange qui a un plan de jeu écrasant en late game voilà parce que normalement on essaie tour 2 tour 3 max d'avoir un port déjà en jeu et de gagner la partie ce sera pas le cas dans d'autres formats mais du coup qu'on se prend un contre de la hate etc ben souvent il ya plus trop de plans de jeu enfin on est un petit peu cunus alors que là non on va jouer un deck un peu midrange avec des réactions donc en place infernale un peu de late game et naturellement si jamais on ne peut pas réanimer tôt ou si on se fait contrer ça on va aller les chercher à la main tranquillou on a plein de cartes pour du coup les défausser nos ports au cas où pour qu'ils nous collent en main bûcher funéraire et puis qu'il ya un vol d'arène et moissonneur puisque tous les deux du coup font la bouche n'est aussi la fable également de la gestion avec emprisonnement en prise infernale bûcher funéraire qui est également la gestion moissonneur qui est de l'agression de la gestion de la dépose excellente cette carte vraiment j'adore ce père car ce moissonneur et puis et puis voilà on a fait le tour en side on a des contraintes évidemment contre les matchs qui fait contrôle juste préciser pour que les gens se rendent bien compte en fait ça au delà c'est pas vraiment un sort de réanimation dans ce deck là c'est un sort de résilience ouais ça permet juste en late game de faire revenir un autre exemplaire des créatures qu'on a comme voilà c'est ça il faut pas le voir comme un n'essayez pas de turbo réanimer c'est pas forcément ce que fait le d'accord même si vous pouvez mais c'est vrai que si vous n'avez pas la fable c'est un peu dur de turbo réanimer souvent quoi les rayons affaiblissants bas tout ce qui joue basse blanche agro rafine boros raffine mono white même s'il y en a pas trop de mono white sur vous pour rapine en fait la carte est problématique en gros c'était quand même pas mal présent et ça tue pas mal de créatures boros donc c'est aussi bien contre contre ça mais bon l'avantage ouais c'est que quand tu tueras finalement tu es tranquille quoi il ya beaucoup les créatures embêtantes du deck boros ça sent quand même rouge surtout s'ils jouent pas le 3-3 veut piétidement célérité et qui joue le loup-garou ouais tu vas pas tuer beaucoup de bonnes bêtes quand même après side souvent il a 7 drop blancs à rentrer donc suivant s'il rentre contre toi tu vois déceler les pièges un outil de défauts supplémentaires qui exilent en plus fissuration ça gère créatures artefacts corbillard je vais arrêter de le citer puisqu'il est là partout et déchaînement de l'enfer bon on joue djund et c'est quand même une excellente carte djund donc pourquoi s'en priver c'est bien pour grinder dans les dans les matchs mirror on a beaucoup de on a un format avec beaucoup de permanents qui restent sur le bord des planes walker des trésors des brise banque elias donc dans tous les matchs un peu grindy un peu mirror un peu midre en jeu on a envie nous d'avoir des spells impactants qui vont faire du 2 pour 1 et c'est le cas de déchaînement de l'enfer pour ceux qui se demanderaient à quoi ça notamment quand vous avez quatre manas votre adversaire à la fin de votre tour fait vagabond vous faites je suis vagabond je suis brise banque elias ouais tu es plutôt bien et il n'est pas très content non il n'est pas il n'est pas très heureux un peu perdu on va y t'y part c'est parti on va partir en lighters et je suis très content de voir des stratégies comme ça apparaître un peu en standard bon c'est des choses qu'on avait un peu vu ouais avant c'est pas totalement nouveau non mais mais du fait que ça réapparaisse comme ça c'est c'est pas tant que ça apparaît c'est que on y accorde mais en fait même pas je pense que c'est un deck qui existe depuis longtemps mais c'est nous qui accordons plus d'importance maintenant voilà ce que ce standard est un peu creux et on a le temps justement de vous présenter des plans de jeux alternatifs c'est vrai que les djune réanimateurs même avec olivia moi je sais que vous vous en avez vu passer quoi vous savez vous savez quels sont ces decks moi je trouve je préfère le port noir qui fait gagner des pevs ouais parce qu'en fait olivia c'est bien quand tu fais olivia et que tu as déjà quelque chose au cimetière et en fait c'est comment dire c'est winmore quoi ouais genre c'est quand même vache je trouve que cette liste là elle est vachement mieux designé que ça dépend en fait quand tu réanimes un truc ou quand tu le joues ça suffit c'est vrai que ça c'est sur la peine de mettre ça mais c'est un plan de jeu mid range un peu grainy quoi c'est pas mal ça ouais notre quadro discarde alors que olivia il faut caster olivia ou réanimer olivia avoir un autre port à réanimer qu'elle prenne pas en tibet c'est mignon olivia mais je pense que c'est moins bien que ce qu'on fait quoi on a trouvé une emprise infernale ou deux points face on connaît lui on connaît très bien et ils font tous deux points à fesses sans savoir ce qu'on joue point fesses non mais on est d'accord qu'il ne faut pas deux points face avec ça dans le devant la main non franchement si tu as une main pas ouf on va dire bah justement tu gardes pour gérer une créature c'était une main pas ouf ouais il a vu qu'on a fait l'antap il s'est dit ouais ils vont roufler eux bon bah non même les jeux créatures ils font l'antap non mais vraiment j'essaie de de d'expliquer aux viewers ne fait pas shock face vraiment à la une attendait un peu franchement quand tu sais pas ce que fait ton opo et tout c'est une catastrophe quoi imagine je drop une aspirante là il peut pas la gérer je vais drogue 2 discarde 2 je pense ça mais tu peux enlever titan et quoi le triland ou emprisonnement le triland emprisonnement et tout on va avoir besoin de gérer ce qu'il fait ok vas-y on trouve un land ok il en passe ok fait mon petit raijou une petite aspirante qui s'y s'arrête là je vais pas la gérer je vais faire emprisonnement dessus pas très bien vu ça va là derrière des oranges moi et puis là on va juste win the game en fait bon je pense que ce date là contre les jeux un peu créatureux en fait les mid range un peu trop dynamique c'est encore une fois c'est la théorie des match-up les mid range dynamique vont perdre contre les mid range un peu value un peu late game il est pas capable lui de passer en dessous et d'imposer une agression rapidement oh il va se faire juste démolir par titan réanimé quoi il pourra pas interagir avec ça quoi en plus il va mal sider parce que c'est cette drop blanc c'est plutôt qu'on dépasse contrôle ça va pas très très fin ça va pas être très pertinent contre le qu'on le ouais en même temps le trium c'est bien de les cycler en late game mais aussi un intérêt à pas les prendre quoi c'est vrai qu'on était bien fixé et là on peut pas tellement s'emmerder le qq ainsi on lui permettre inquiet cat un bouclier sur un cas de grossi lui-même ou pas oui ah ouais au cas où il a un spell moi genre qu'il fasse face d'attaque tu bloques avec titan et ça et derrière il crame spell puisque là il peut juste play with fire et finir titan sur le phase de combat sur la phase de combat c'est vrai je pense que sera mieux comme ça mais là ça sert à rien parce que en gros il est 4 4 et lui va passer 5 5 va pas bloquer avec l'avantage c'est que si play with fire bah toi tu fais land renaissance diagraph oui mais ça c'est une autre c'est une autre histoire oh je me demande ce qui va se passer quand on va tuer ce cat un brutal non on parle pas c'est quand même vachement ballsy de chatard je crois qu'il n'a pas trop le choix un bon rose humain 7 7 ouais non c'est vrai normalement avec du blanc il pourrait gérer peut-être mais cela dit ça m'amuse quand même qu'il il est justement qu'il n'hésite absolument point tu vois on va gagner 5 paix et en refaire une 4 4 c'est moi qui vais faire la 4 4 il fait pas ça qui me demande il fait la 4 4 en lui le fait très bien oui lui le fait bien je le connais c'est un pote mais tout surtout ça joue pas de bras ça ça m'étonnerait beaucoup je serais fort étonné aussi on va commencer à peu une chie un peu à l'est-ce que les belles des studs ah non c'est une brutale des studs pour tuer ça doit il faut qu'il y ait deux triggers j'ai fait deux emprisonnements dans un tour quand les deux triggers vont en pile c'est comme le touch ça vérifie brutal d'escalde est ce métal et tu as le brutal d'escalde et pour tuer un homme il faut vrai il est brutal d'escalde à l'est ce qu'ils inventent non parce que je vous connais c'est qu'ils disent des noms bizarres ils disent non c'est en fait tu as plein de mix tu as plein de crossovers de métal tu vois moi j'adore le métal corps mais tu as des mix de métal corps et de métal et de ds métal ça donne du ds corps par exemple ok et donc après tu as des niveaux entre guillemets de violence de complexité dans le dans le métal violence de violence mais ordon avec deux bêtes entendable oui et et du coup on parle de brutal ds quand c'est un peu plus rapide un peu plus un peu plus blasteux ouais ouais pas forcément tu peux avoir des blastes dans des trucs qui sont pas violents je sais pas moi pour moi c'est entendre ça au blast et à trop de clichés mais c'est parce que j'aime bien en fait c'est des bons clients c'est des clichés qui t'amusent oui voilà vas-y non mais tu as 7 7 comme ça je la réanime pardon je la réanime mais je trouve que tu vas faire des chikers il va sacrifier ça mec je peux réanimer titan il a été mal c'est pas mauvais mais il a été malin on refuse comme s'il comprend j'enlève au moins ça c'est gratuit une réanimation de moins c'est pas grave genre à la car je pense que tu as gagné quoi allez tiens ça pour vieux cheval regarde donc des fausses aux d'une carte aïe on choisit ouais on va tout faire mais non quoi nul j'ai pas compris c'est ce que tu fais toi pourquoi je fais moi mais tu as un coup supplémentaire on sacrifie une créature des fois tu peux tout faire en fait lui il va faire tous les effets mais doit en faire donc toi tu déposes mais pourquoi tu devrais tous les faire mais c'est en fait non lui il est fait tous à d'accord ok et toi tu dois en choisir voilà je comprenais pas tout à l'heure je disais que nous ça marchait pas quand tu le réanime mais j'étais là en mode quoi il faut faire les trois effets mais c'est nul ciao tu n'as fait pas genre tu réfléchis genre tu vas pouvoir choc notre des chikers chocs arrête ça dit martin je connais aucun spell à rouge qui tue un des chikers du parce que si bagarre de bonnet rouge mais c'est tout mais c'est pas en standard et non moi je le bourre rappelle moi quel est son élit martin quel est son seul out qui joue là contre nous il se dit mais qu'est ce que c'est pourquoi je joue contre s john animateur tu sais ce que c'est son out non vas-y dis moi c'est l'avc double avc là il en faut deux en plus non en vrai un avc ça suffit un avc l'autre va s'occuper tu vas quand même appeler sur atta call quand même et j'ai fini c'est ce qu'il aurait voulu tiens bon j'avais des petites tappes pour te réveiller j'étais en train de me dire là non j'ai eu un éclair d'un coup dans nos vidéos dernièrement et dans les vidéos que vous allez voir aussi parce qu'il y en a qui sont tournés tout je connais ouais on est en train de devenir nos adversaires de d'habitude mais oui parce qu'on joue des trucs un peu normalement c'est nous là c'est nous là pour nous qui testons dans ce qu'on fait ça animateur aussi mais qu'est ce qu'on est obligatoire et là c'est nous les cons c'est nous les cons du coup il faut rentrer ça je suis pas certain moi check les bêtes blanches parce que le poulet tôt effectivement il a décidé des drops blancs après side mais est-ce qu'il va les rentrer mais par contre en vrai je mettrais quand même plutôt ça que l'emprise infernale parce que deux pv contre lui c'est chiant donc je ferai au moins split ah ben non on a deux emprise donc je les remplacerai moi j'aime bien j'enlèverais ça c'est nul ça sert à rien ça ouais tu gardes tous les ok tu gardes tous les anti bêtes pour lui ça marche aussi est-ce que fissuration c'est pas mieux qu'emprise qu'est-ce que ça ne tue pas fissuration les rajout ah ouais rajout euh rajout buffé non après le reste de notre deck est bien comme ça j'ai un peu peur de pas avoir trop de cible je peux faire ça de deux oeuf j'aime bien ça me va de deux est parti parce que s'il fait une sortie kubano dans adversaire dans ra et joue je vais vraiment avoir des mondes avoir rayon affaiblissant quoi oui c'est trop mais parfait j'aime bien leur manière d'arriver là ils arrivent de ton côté tu sais c'est ça genre il a peur de rien sur tes épaules putain moi il arrive comme ça je lui mets une table comme ça écrasé au sol le réflexe soirée il ya une bestiule qui passe devant toi enfin franc et ben c'est bien écoute on va maxime ça c'est une rouge derrière ouais si mes élevards on va tuer ça passé tour oui il doit jouer des spells pour deux là qui rendent un indestructible c'est bien de le faire maintenant l'espelle pour deux qui rendent indestructible à valeur ah oui pour nous c'est bien en tout cas de posture valeureuse ouais c'est pas mal bon au louis susut ensu et il a rentré en traves sort d'élite je suis pas persuadé de la pertinence d'être assez chiant s'il enlève titan parce que du coup on peut pas le déposer c'est exactement voilà ce qu'il vient de faire ouais j'aurais quand même pas enlevé mais mais let's go j'aurais peut-être lander des tables pour cycler salle de recrutement justement mec anti-bet 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 vas-y pose en plein là il mêlé il est bête ah ouais non en fait il a sailli les blancs contre nous il n'a pas compris qu'on jouait aussi des créatures et ben c'est bien écoute la talia quand on a trois emprisonnements du très ancien sous le tour 4 c'est nickel ouais c'est nickel on n'a pas non on a plus de drop 1 sinon je peux recycler en rituel non les enlever en même temps c'était pas bien ça bloque talia et du coup il fait une sortie blanche donc on sait comment on va s'aider en game 3 si game 3 il ya et oui mais j'avoue que j'aurais peut-être pas mis talia en traves sort non je crois pas non plus après s'il a pas mieux ça s'entend je ne sais pas oui en traves sort c'est pas mal mais talia spécifiquement ça nous fait chier parce qu'on a que des sphères il va grossir le je vais tuer deux bêtes je veux juste pas cyclé ouais racique lui ah salut attend il faut que tu tues d'abord talia avec moissonneur comme ça tu fais là oui et j'ai un état rayon parce que tu allais faire mais non mais tu as raison tu as raison j'allais pas faire ça donc du coup là on va gagner un peu de on va pas faire ça mais en fait on va le démolir en fait des moules la élise martin jute était le cake c'est une pomme pourri et là c'est lille martin le cake chacun son tour d'être fait plaisir chacun son cake je peux te dire que vendredi soir contre minx que jute était un cake cinq minutes de cake que tu as été et que tu sauras été j'étais dans le cul de mon opo il a juste ouvert les fesses quoi ou d'ailleurs tomber c'est bientôt la balle liste d'essai pas pour vous vous savez déjà nous on sait pas encore ouais ah bah j'espère qu'il y en a un qui dégage voilà j'espère qu'il y en a deux oui deux deux mais l'autre c'est plus parce que oui ça deviendrait un peu trop dominant mais zou ah merde non c'est bien il allait mettre le marqueur son radio non sur ça va du coup on fait la temps maintenant parce qu'il aurait mis le marqueur ah oui mais il aurait bluffé son radio avec ça en tout cas ouais 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 on est bien fixé ouais disons que raffine ça pose moins de problèmes que minx mais ça risquerait d'être un peu dominant quoi mais au moins quand tu contre raffine t'as l'impression de jouer à magic tu vois donc ça va du coup ceux qui s'intéressent au dc qui savent déjà nous entendent parler et peut-être qu'ils rigolent mais c'est pas du tout banni banni grist et à de lise ok ouais parce qu'ils jouaient un peu on préférait qu'ils aient vraiment que minx qui est raffiné ah tu vois il joue pas là la bête blanche lui le zoso parce que c'est l'un ou l'autre ouais tu joues l'un ou l'autre elle les deux s'entendent en vrai il faut il faut définir le je pense que l'autre bête est meilleure individuellement elle elle rend meilleur ton deck au global quoi 1 2 3 4 5 6 et ça va pas être de suite dans le titan ça va et là je crois que je recycle ouais ouais je crois parce que sinon je peux faire anti bet bet c'est pas mal comment je faisais pour faire anti bet bet ah oui pour faire tac 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 ouais mais je peux trouver je peux trouver mieux non on n'a pas lose là on va voir on peut réanimer je peux réanimer ça bien je crois qu'on a lose là bah non là il nous met qu'un ah oui il nous met qu'un ouais pas lose là on a la map à lose a dédicace à jimmy notron j'ai pas je connais jimmy notron mais j'ai pas du tout cette rêve quoi de la terre à pluton nourris aux bonbons c'est le générique ouais pas de souvenirs t'as préféré oublier j'étais pas un grand fan de jimmy notron je sais que ça a marqué on met les générations mais j'aimais pas trop moi tu sais c'était le genre de truc où je zappais où j'attendais l'anime d'après tu sais ouais et je peux pas jouer un gros titan oh bah voilà on est joueur on est joueur non je rigole et voilà il passe plus jamais allez vas-y tue le titan là on n'a pas du tout renaissance de dire grave dans la main dommage tard ah putain casse les couilles et le tue pas comme ça là en vrai il enlève peut-être la 4-4 il a peur il se dirait si tu qu'est pas putain j'aime pas trop et il a peur on est dans sa tête une patrouille les gens comme vous par ici fois qu'il est obligé de parier sur le fait qu'on n'est pas dans ce bain ah non ok il espère nous les bon oeil il espère nous grinder mais il y avait bien fait mais au tas des such attaques et si l'attaque je suis mort je crois que tu vas réanimer une 3-2 non là là ouais ah ouais je peux bloquer avec ça sinon franchement j'ai un anti-bet s'il attaque avec tout je fais anti-bet tu peux réanimer ton après au pire on se réanime une 3-2 vraiment au pire quoi tu peux bloquer avec le long quand même ouais ouais mais je peux pas rayon affaiblissant ça va pas tout faire balle ouais animo une 3-2 oh ouais bon plaisir son anniversaire non je suis en train de m'étouffer non maintenant je sais quand c'est la force d'avoir dit le 18 et le 20 je suis tombé sur le bon chiffre et on sera où et je sais où on sera et on sera en top 8 on sera en top 8 à lille on est en top 8 tu me la concètes ou pas ah non on a bien c'est mais bon anniversaire quand même mais je te souhaite beaucoup de bonheur beaucoup de bonheur pelle je pense que de toute façon nous ne serons pas en top 8 on sait jamais moi je préfère prendre les devants parce que si je te le demande sur le fait accompli tu vas dire ah t'abuses ah t'abuses je te l'ai demandé avant d'avant tu vas dire ah j'avoue beau prince allez pour nous là et les martin montre nous ce que tu sais faire j'aurais peut-être pas joué de cartes moi à sa place pour faire passer à la nuit je bute ça oui je bute ça je pense alors c'est chiant et tout t'sais au cas où on signe moi ça ça m'emmerde un peu là ok tu vas remplir un chien ah mais si je peux sacrifier ça tu peux faire mieux Val tu veux que je te montre tu attaques avec titan après tu le sacrifies avec des chiqueteurs et tour d'après tu le réanimes c'est risqué hein non non c'est pas risqué ça va vraiment il va perdre une bête il va perdre 4 pev it is fine oui ok si c'est fine j'y vais on prend 7 points c'est 7 points gratuits allez vas-y faisons ça j'aime bien c'est un plan un peu long thermiste on lui montre à quel point on est à l'aise c'est long thermiste mais le tour d'après donc c'est juste que le tour d'après est loin mais le tour d'après est peut-être loin contre notre repos non en vrai une fois qu'on résout ça ça va aller quoi j'ai une carte une bête 4 pev ouais gg well played de blockers vous avez vu comme c'est une arme de late game ouais impassable juste là juste là gamin putain il aurait pu avoir une bête célérité et mettre fin à cette game c'est vraiment nous en face on aurait été là en mode putain il était à 1 on aurait pu gagner ouais ouais et ouais quand on était à 2 qu'il a attaqué avec adept pardon il pouvait top deck aspirant au luminar n'importe quelle bête célérité genre franchement ouais on aurait pu perdre ça ouais un bon 30% de son deck quoi ouais ouais play with fire a ton perdu plus qu'un bon 30% même je pense ah non on a pas perdu non ouais mais c'est pour ça j'ai vraiment l'impression d'être Eli Martin je pense qu'on dit on lui met la Eli Martin on lui met la main sur l'épaule on lui dit on a été on connait là où tu es on est a été on connait on connait ah ouais je vais tout bloquer pourquoi on a pas gagné 4 pevs ? ah c'est lui qui perd 4 pevs ah c'est lui d'accord intéressant ah bon on est mort mais j'ai eu peur vite fait ouais bah tu l'aspirantes plutôt une fois au chalet comme ça je me suis dit euh et là dans sa main play with fire oh ! allez parce qu'il y a un moment faut pas déconner tu vois bim regarde moi 5 pevs mets moi une 4-4 et garde ton land pour défausser sur une une abomination ouais n'importe quoi qui nous permet de défausser un petit bûcher euh un petit euh un petit euh même sans gg on va s'arrêter là je pense voilà quand un deck de ce calibre là pulvérise quelqu'un pulvérise quelqu'un il faut en rester là c'est bon voilà petite vidéo court mais c'est bien aussi petite vidéo court mais c'est l'été les gens ils ont moins de temps à donner à youtube donc il faut que les vidéos soient plus courtes voilà et de toute façon il y a toujours les live twitch toujours les autres vidéos bon parce que la semaine dernière la tier list merci beaucoup pour tous vos retours ça vous a plu on va s'appeler les galères euh il y en a qui ont dit oh c'est long quand même hein au moins il s'en regarde pas tout le temps et c'est pas grave vous n'avez pas obligé pas grave tu peux aller à la fin et avoir le résultat le petit gameplay tranquille un peu court et tout alors on est bien nickel ah on est bien fin de cette vidéo pouces bleus commentaires partages abonnements réseaux sociaux dans la description de toute façon à la rentrée on arrive avec des vidéos de 4h ouais on va faire en fait des vidéos de 24h donc quand elle se termine bam il y en a une autre qui sort il y a la prochaine qui sort et ça 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 fait plaisir réseaux sociaux dans la description twitter facebook discord avec notre chaîne twitch valpelmagicarena fr et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description de la description de la description de la description pour la description de la description la description de la description Merci.